Il sera très bientôt interdit pour les moins de 18 ans d'être en contact avec ces rayons ultraviolets. Ça n'a pas d'allure parce que moi je les accepte à partir de 16 ans ici. Selon la propriétaire de ce salon, les jeunes savent utiliser intelligemment le bronzage artificiel. Dans son commerce, on retrouve une pétition pour protester contre la nouvelle loi. Je n'ai pas une clientèle énorme de 16 à 18 ans, mais j'en ai. Puis en plus, quand ils sont en bas de 18 ans, souvent le parent est au courant, puis on est comme un petit peu plus vigilant à les conseiller. Une fois de temps en temps, une fois par semaine, c'est ça que je fais, puis d'après moi, il n'y a pas de danger. Vous y allez depuis que vous avez quel âge? 16 ans. C'est ça avec la signature de ma mère. Cette jeune femme de 23 ans considère qu'il serait plus logique d'exiger aux jeunes des autorisations parentales. Moi, j'ai une peau qui fait de l'ordicaire, ça fait qu'avec ça, je n'ai plus ce problème-là. Depuis des années, différentes études se contredisent sur le sujet. D'un côté, des dermatologues expliquent que l'utilisation des lits solaires augmente les risques de cancer de la peau. Et de l'autre, des recherches démontrent qu'au contraire, qu'une exposition contrôlée permet d'obtenir des bienfaits. C'est dommage un peu que cette loi-là ait passé, le projet de loi ait passé. Mais suite à ça, c'est sûr que tous les distributeurs, tous les gens impliqués dans l'industrie du bronzage vont se prendre en main. Et ils vont faire vraiment connaître la vérité au sujet du bronzage. Cette entreprise fabrique et distribue des lits solaires à travers le Canada. Selon son propriétaire, un meilleur contrôle de l'industrie pourrait malgré tout avoir des impacts positifs. De plus en plus, les salons vont être mieux formés, ils vont donner un meilleur service. Les exploitants de salons de bronzage s'exposent à des amendes de 500 à 15 000 $ s'ils contreviennent à la loi. Catherine Pellerin, à Rivière-du-Loup.